Un petit coin de paradis Joyeux anniversaire à la plus belle des mamans Merci mon chéri Et toi, comment tu vas ? Ça va super maman, j'ai deux grandes nouvelles Premièrement, mon boss a proposé de devenir son associeux Formidable Anthony, ton père est avec moi, tu ne veux pas lui parler ? Vous m'êtes fatiguée, écoute-lui C'est un effort quand même Il faut vous parler quand même pour une fois Je n'ai rien à lui dire en fait Maman ? Je ne sais pas ça Arrêtez, mais qui vous envoie ? Maman, qu'est-ce qui se passe 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 ? Ça, c'est remontré pour toi. Ça va pire. Je pensais à un déjeuner au lit avec pancakes et sirop d'érable. Quoi ? Quoi ? Permets-toi, mais... Quoi ? Laisse-toi, laisse-toi. Oh, baby, I'm joking. C'est ça, ouais. Hé, je sais que t'en as envie. Trop tard, l'horloge du financier s'est mise en route, regarde. I'm joking. Bon, il va falloir que j'y aille. Deux ans. Bon, maintenant qu'on est fiancée, comment tu veux-tu qu'on s'organise pour la suite ? Non ? T'as peur qu'on arrête de se cacher, tu crois pas ? Non ? C'est là. Pourquoi ? En fait, je t'en ai déjà parlé. On se cache pas. Personne se cache. Je veux juste pas qu'on pense que ma position au cabinet, c'est due par favoritisme, c'est tout. Ok, ok, ok. Ok pour mon père. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de parler de moi à tes parents ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mère, non ? Ouais. C'est l'occasion rêvée. Voilà, exactement. C'est l'anniversaire de ma mère, c'est son seul jour dans l'année. Tu veux lui voler l'avenue ? Ah, mais non ! Hein ? Non ! Ok, ok, ok. Bon, si tu veux pas lui dire qu'on est fiancés, dis-lui au moins que t'as quelqu'un dans ta vie. Je te signale qu'on est sur le point de s'acheter un appartement. Par rapport à l'appartement, je pense qu'on a le temps. Ok ? On est pas pressés, y'a pas d'urgence en fait. Regarde. On peut l'atteindre encore. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? La bénédiction de ta mère ? Anthony, tu me prends vraiment pour une valise, Carlis ? Pas pour une valise, pour ma blonde. Excuse-moi, c'est un peu ce que tu as besoin de moi, c'est un peu ce que tu as besoin. Ah, on te dit. C'est déçu. C'est déçu. C'est déçu. C'est déçu. C'est déçu. Ah, on te dit. Ouais. C'est déçu. Grange, je pense qu'il y a 5 ans, quand tu t'es pointé dans mon bureau pour un job, je te faisais pas confiance. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu m'as dit, et je cite, jeune homme. Avez-vous déjà vu un jeune sans expérience et étranger à des fonctions aussi importantes ? Ouais, et tu m'as répondu, c'est justement le bon moment pour que ça change. Tu vois. Eh ben, tu me rends fier. Tu me rends très fier de t'avoir donné ta chance. Alors je bois à celui qui a réussi la fusion entre deux grands et puissants de la destruction. Charles. Marc, je te remercie, mais je suis pas le seul sur ce dossier. Tous mes collaborateurs sont autant à féliciter que moi. Oh, tu te parles. C'est toi qui les entraînes tous. D'ailleurs, comment dire non ? Un jeune homme qui a envie de changer le monde. C'est vrai ? C'est vrai qu'il y a que les grands visionnaires qui sont capables de faire ça. Alors écoute, je vais pas pouvoir rester fêter avec toi parce que j'ai un vol dans une heure pour New York. Marc, tu te rappelles du projet de barrage hydroélectrique du Sénégal ? Celui où on était en concurrence avec cinq autres cabinets. Ouais. Écoute, je t'ai vu travailler là-dessus pendant un an. Même en dehors de tes heures. Et tout ça alors qu'on avait même pas une réponse. Ouais, je suis désolé Marc. Je pensais vraiment qu'on allait la voir celui-là. Un projet censé relancer l'agriculture dans tout le nord sénégalais. Ouais, je sais. Mais figure-toi qu'ils ont filé par m'appeler hier. Et Anthony ? Je crois qu'il va falloir que tu partes au Sénégal. Attends, comment ça t'es... T'es en train de me dire qu'on a remporté l'appel d'offres. Ouais. Bah... Génial. Et ensuite, j'ai une petite surprise pour toi, regarde. Johnson et Desva Consulting. T'es sérieux ? Ah ouais. J'ai jamais été aussi sérieux. Tu étais le fils que j'ai pas eu. Et avec un tel dévouement, je ne pouvais que te proposer des parts dans mon cabinet. Qu'est-ce t'en dis ? J'accepte sans hésitation. Marc, je te remercie pour ta confiance. Non, non, moi, c'est ton acharnement qui m'a séduit moi. Parce que toi, là, quand tu tiens un projet, tu lâches pas l'affaire. Et ça, dans notre business, ça marche à tous les configures-toi. Cacaou, là où on se fait ? J'ai vu, cacaou, là où on se fait ? Caca au, là où on se fait ? Eh, Kwaassi ? La fille du bois, C'est là ? Bonjour, Kwaassi. J'ai TE als chercher partout dans la plantation. Tu m'avais promis de me faire goûter votre boisson là, non ? C'est pour ça que je suis venu ? Notre boisson là, il n'y en a pas ici où ? C'est ceux qui cassent la boisson, on peut y en avoir. Mme Priscille ! N'hésitez pas à faire boisson là-haut ! Arrête, je ne suis plus un enfant, j'ai bien grandi, tu vois pas ? N'hésitez pas à boire pas à boire la meravelle ! Ah, c'est ça là, elle voulait boire ! Toi là, t'es un col là ! T'es un col là ! Bien sûr que c'est ce qu'elle voulait boire ! Tu crains qu'elle voulait boire quoi ? Ça peut lui donner mal au ventre ! Eh ben, elle fait la diarrhée, tout ça là ! Toi là, il est désormais à pas te chasser de ses plantations ! C'est trop bon ! Toi, pourquoi tu dis que les enfants ne peuvent pas boire ? À cause de la diarrhée ? Mme Priscille ! Mme Priscille ! Mme Priscille ! Pour la campagne précédente, nous avons atteint les 40 000 tonnes de cacao. Et tout le stock a été vendu à l'export, avec zéro retour de nos clients. Les félicitations à nos directrices générales, Alexia Desva, qui a su nous emmener jusqu'à ce niveau. Voilà qui m'emmène à la proposition à valider. Comme vous le savez, cette année, nous visons 60 000 tonnes, soit 20 000 tonnes supplémentaires de production. Qui sont nos nouveaux clients ? Les Chinois ? Aucune offre n'a été faite. Mais je souhaiterais confier cette négociation à ma nièce, Alexia. Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? Tu veux t'es retiré, c'est ça ? Tu veux ma mère ? En tout cas, dis-nous quelque chose. Parce que là, moi je ne comprends rien. Je vais très bien. Mais j'estime qu'Alexia a fait ses preuves en tant que directrice générale et il est temps de lui donner l'opportunité de faire un peu plus. La négociation des marchés est du ressort du président du conseil. Donc toi, Eli, Alexia n'a ni les épaules, ni notre madame pour conclure des contrats de ce genre. Je partage l'avis de M. Kuya. Certes, c'est ta nièce, mais... Désolée pour le retard. J'étais en train de prendre les rendez-vous que tu m'as demandé avec les négociations chez nous. Eli, tu n'as pas attendu d'avoir notre rapport pour déjà lui confier des missions ? Es-tu prêt à entamer les négociations avec les Chinois ? Parce qu'on parle quand même de 20 000 tonnes. Et... Le conseil ici doute de tes compétences. J'y arriverai avec tes conseils, mon oncle. Vous me connaissez depuis mes premiers pas à la Desva, il y a quoi ? 7 ans ? J'ai toujours été dévouée. Je vous promets de défendre les intérêts du conseil. Les Chinois sont plus difficiles en affaires, tu sais. C'est une chose d'imposer mes décisions au conseil, ça en est une autre... N'oublie pas que c'est toi qui m'as formé mon oncle. Et puis c'est pas comme si les Chinois étaient pires que la IT. Oh, ne me parle pas de ces chacalles. Moi je sais ce que tu vaux. Mais le conseil trouve que tu es trop jeune. Alors prouve que tu peux y arriver, le reste je m'en occupe. Entendu. Alors, c'en est où avec la livre de Tante Marité ? Ah, regarde. Je l'ai reçu ce matin. Le plus beau de la collection à quand de cette année ? Une pièce unique. Justement, faut changer pour une fois au flux des roses blanches, histoire de te faire pardonner tes longues absences. Pas mal l'idée des fleurs. Aïko ? En attendant que j'ai les roses dans mon jardin, aurais-tu me fait quelques compositions ? Un peu éveiller la maison aujourd'hui ? C'est comme si c'était fait mon ami. Merci Aïko. Ce soir, monsieur m'amène dîner pour prêter mon anniversaire. Je retourne dans ma manicure. C'est gentil de la part de monsieur. Si vraiment, il a de la bonté dans son cœur. Oh, d'accord. Absolument. Ben, vous livrez tout ça au nom de madame Marie Thédésvin. Merci. Allez, au revoir. Elie et toi êtes plus occupés à faire plaisir à cette fainéante de princesse qu'à vous concentrer sur la campagne cacao. Ah, maman, c'est l'anniversaire de tante Marie Thé. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. On lui a toujours tout offert sur un plateau d'or. Et à son âge, on lui fête encore son anniversaire. C'est d'un ridicule. Si tu veux, je peux t'organiser ton anniversaire. Pourquoi faire, Alexia ? Me rappeler que je suis vieille, spoliée et seule ? Maman, tu devrais mettre ta rancœur de côté et penser qu'on forme une famille. Dis, tu as vu son collier ? Son nouveau collier, je veux dire. Il est comment ? Oui, c'est reparti. La même question chaque année. Quoi ? Je t'en supplie. Ce soir, tu la verras quand elle rentre. Bon, ça va, ça va, ça va. Passons à autre chose. Quand est-ce que le conseil annonce ses dividendes ? Si ce ne sont pas les colliers de Marie Thé, ce sont tes dividendes. Dans tout ça, moi, je ne t'intéresse pas ? Qu'a-t-il intéressant à ton sujet ? Tu m'épuise avec tes compétences de gamine. Tu as oublié que mon oncle m'a confié la négociation des marchés avec les chinois. Enfin, la retourne. Et alors ? Tu as négocié une commission ? Garde très bien à l'esprit la prochaine étape. Le fauteuil des lits. Maintenant, sans du bureau, j'aimerais jeter un poubelle à mes affaires rangées dans ton coffre. où j'ai une grande bonne réunion. Je ne sais pas. Pour 8H, je ne vois pas. Je ne sais pas si c'est qu'on est assez. Au revoir. Soyez-vous attention, s'il vous plaît. Nous, nous, souhaitons la bienvenue à Kautji. Les passagers à destination du Famicou et Koutou. Souriez vous présentez au Car Nimmo 96V2 qui est stationné sur le Quai. La compagnie 8B vous souhaite un excellent voyage A toutes et à tous, merci A la brigade de Chandarmurie Alors dis-moi, quel est le maku le plus chaud de Kaoudji ? Ah mon vieux, c'est ta première fois Moi je peux te faire découvrir la ville Tu me pèes 25 000 francs pour ma journée On va en savoir si tu veux pas répondre à ma question Ah mon vieux, c'est pas palable Bon dis-moi, tu cherches quel genre de maku ? Pour le cas d'en haut ou même pour le cas comme vous ? Le maku le plus fréquenté ? Ah là, c'est le maku la fève Je la vieille mère Josiane Là-bas ces pièces sont toujours moins chères Quand la campagne de Kaoudji commence là Non, l'argent coule Et puis tout devient cher Et toi, pourquoi tu fais pas le kakao aussi ? Bon mon vieux, non faire le kakao là, c'est compliqué hein Voilà, parce qu'il y a trop de malhonnêté dans le pauvre Ah tu n'aimes pas les malhonnêtés ? Non Mais mon vieux, dites-moi Vous venez faire quoi à Kaoudji ici ? Vous ne pouvez pas me dire ? D'accord, ok Madame, les fleurs, vous la parlez de M. Méli Je veux que c'est diverse à maman Ah puce, tu es grande maintenant Tu ne peux plus continuer à te balader bien nu dans les plantations de cacao S'il te plaît maman, c'est ma façon à moi de s'il vous m'avertir de la compagne Merci Sybeste Vous voulez m'appeler Aipo s'il vous plaît ? D'accord madame Maman, maman Oui ? Aujourd'hui la manœuvre de papa me fait goûter du jus de faible de cacao C'était trop beau Eh, il ne faut pas me voir trop ma fille Tu pourrais avoir la dia Pardon Avoir mal au ventre Regardez Aipo J'espère que les roses de mon jardin seront aussi belles J'en doute mais si madame le veut bien Je vais prendre quelques tiges pour les répiquer Bien sûr que je veux Si tu réussis à me les faire pousser, je serai ravie Je les ferai pousser à côté des orchidies Merci Toujours prête à me mettre de la couleur dans mon petit-dieu Quand même pour être Merci madame Maman Oui ? Je n'aime pas Aipo Au lieu de s'occuper du jardin Il me regarde d'une drôle de manière avec son visage tout brûlé Priscille Combien de fois je t'ai dit qu'on ne parle pas ainsi du handicap des gens ? Pardon maman Mais il a quand même le visage tout brûlé et ça, ça me fait peur Tu sais, c'est grâce à Aipo et à sa connaissance des plantes que tu ne fais plus de cauchemar Il ne fait pas cette dette, va prendre une douche avant que ton père ne rentre Tu sais qu'il n'empate, va ici C'est grâce à Aipo et à sa connaissance des plantes que tu ne fais plus de cauchemar C'est grâce à Aipo et à sa connaissance des plantes que tu ne fais plus de cauchemar C'est grâce à Aipo et à sa connaissance des plantes que tu ne fais plus de cauchemar Monsieur Desba, vous avez toujours été à nos côtés chaque fois que Gaudi a eu besoin de vous. Qu'attendez-vous de moi, député Komoi ? Gaudi s'agrandit, il y a de plus en plus d'élèves et notre collège est devenu trop petit. Laissez-moi deviner, il vous faut construire les salles de classe suprémentaires et vous n'avez pas de budget. Vous comprenez parfaitement les réalités de la gestion d'une ville comme la nôtre. Et nous, le privilège de vous avoir parmi nos administrés. Combien ? Pardon ? Ça va coûter combien tout ça ? Ah oui, bon excusez-moi, je n'ai pas le monde en tête, mais je pense que ça doit avoisiner 25 millions. Une moitié vous sera virée cet après-midi sur un compte officiel cette fois. Et j'exige des belles salles de classe que je viendrai inaugurer moi-même. Ne me déceivez pas. Vous ne serez pas déçu, Monsieur Desba. Celui qui crache en l'air doit s'attendre à rechouvoir sa salive en plein visage. Jean Haïti, heureux de te voir en pleine forme. De quel droit tu constitues une vingtaine de mes paysans en coopérative ? Toi, tu travailles avec les coopératives. Moi, je travaille avec les indépendants. C'était bien ça, notre marché, non ? Si tu prenais soin de tes planteurs, ils ne se laisseraient pas convaincre de se constituer en coopérative. Ah, tu ne me la fais pas à moi, Eli. On a un accord. Tu ne touches pas aux planteurs qui travaillent déjà avec moi. Tu veux rendre notre accord ? Tes planteurs nous font de la peine. Tu te souviens de la dernière fois où tu as payé le vrai prix à ces paysans ? C'est dans la guet que tu cherchais. Mais n'oublie pas que celui qui s'oppose à l'inévitable transpire sous la pluie. Comment tu veux maîtriser tes planteurs si tu n'arrives pas à maîtriser tes propres fils ? Bon après-midi, Jean. Votre affectation ici, me surprend, ajoutant Brice Lago, nous ne sommes pas en déficit d'effectifs. Et en plus, vous arrivez avec un jour d'avance. Je me suis habitué de surprendre, mon commandant. On va vous préparer une habitation d'ici demain. Mais en attendant, on va vous conduire dans un bon petit hôtel. Inutile, mon commandant. Je dois faire connaissance avec la ville de Kaoudi. Elle va m'apprendre ses petits secrets. Mais je ne comprends rien ce que vous dites, ajoutant. Vos faits d'armes vous assurent une bonne carrière dans la capitale. Et pourquoi la Brice ? Si vous jugez excellent, mes fédères, mon commandant, vous devez être content que je fasse partie de vos éléments. Vous trouvez ? Dans votre lettre d'émission, vous avez souhaité être affecté ici, à Kaoudi. Pourquoi ? La nature et la forêt, mon commandant. Ici, c'est le cacao. Je vous trouve un peu trop sûr. Limite arrogant. Je ne me déclenche pas ainsi, mon commandant. Mais je suis très fier d'appartenir au corps de lutte par excellence de force de sécurité. Surtout, soyez fier de rester en vie. Et pour ça, un conseil. Évitez de vous retrouver dans le viseur d'Eli Desva et déjà Haïté. Ce sont les barons du cacao ici à Kaoudi. Mon commandant. Chère putée mère. Qui choisis-tu ? Haïté ou Desva ? Jamais de roi sur un même trône. Comment je peux empêcher les paysans de rejoindre la coopérative Desva ? Facile. Tu refuses toutes les demandes d'agréments. Pas d'agréments. Pas de coopérative. Si je fais ça, je suis mort politiquement. Landry. Cette mort-là est bien plus douce que celle qui se peut t'y réserver. Entre Eli et moi, c'est la guerre. Crois-tu vouloir te retrouver au milieu ? Qui a financé ta campagne ? Celui qui accepte les oiseaux dans son manguier ne doit pas craindre le bruit de l'herbelle. Éli Desva, il faut beaucoup pour la ville. Ça suffit ! Je t'ai fait élire. Les actions d'Eli pour la ville se faisaient avant toi et se feront encore après toi. Tu n'as rien pour lui. Moi, les Desva sont trop faibles pour te protéger. Alors, je suis aussi piètre encore. Papa, tu t'es prêt ? Les fleurs, le dîner et tout ? Oui, c'est bon. Ok. Dis, papa, à quel avion rentrez-toi et maman ? Priscille, pas de musique de garage qui casse les oreilles. Et le salon n'est pas le dernier danse-fleur à Amroud, on est bien d'accord. Papa, t'exagères. Je ne peux jamais rien faire. Je veux juste éviter que la mousse me sorte encore des oreilles. Qu'est-ce que vous complotez encore tous les deux ? On se met d'accord, ma fille et moi, sur le sort qu'elle réserve à la maison pendant notre absence. Mademoiselle adore exploser les vues sur la toile. Tu y comprends quelque chose, toi ? T'es trop belle, maman. Merci, Mipus. Attends-toi, à côté d'elle, que j'ai pris une photo souvenir. Donne-moi deux secondes. C'est parfait. Victor ! J'ai de la chance de t'avoir, toi. developed par le 4 Bethesda à Amroud. J'ai de la chance de t'avoir que tu espétaie me offrir, j'ai pris une photo souvenir. C'est parfait, j'ai décestion. J'ai pas une nomination d' 받아 pour la seule photo router. J'ai c'est parfait. C'est parti avec rouge chenée. Je t'ai détais, par l'afouche. J'aiREMIS. J'ai besoin d'un coup, j'ai d'un coup. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ellie, chaque année à mon anniversaire, je rêve de te poser une question. Pourquoi un collier à Cannes, alors ? Tu te souviens à la fin quand on se baladait ? Il y a un bruit de jet ski. Quand tu as flashé sur un collier, dans la vitrine d'un joaillier, je m'étais dit que je t'en offrirais jusqu'à ce que tu me dis ça suffit. C'est simple. Il faut ouvrir ce mec. Tu fais tout ça. La musique dans la peau, la musique dans le son, la musique dans ma tête, en race dans l'esprit, la rage au point m'inspire, je suis négatif, je me tâche avec mes vies. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'il te plaît. Joyeux anniversaire à la plus belle des mamans. Oh, merci mon chéri. Et toi, comment tu vas ? Ça va super, maman. J'ai deux grandes nouvelles. Premièrement, mon boss a proposé de devenir son autre boss. Ah, formidable. Et, comme je suis fière de toi et heureuse pour toi, tu as toujours été bien, mon fils. Merci, maman. Et la deuxième, c'est que, bah... Anthony, je suis avec ton père. Tu ne veux pas lui parler ? Allez, faites un effort. C'est quand même mon anniversaire. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je ne sais rien à foutre. Oh ! Qu'est-ce que tu ne fais pas de la nuit ? Vous pouvez vous parler ? Maman ? Ne faites pas ça ! Arrêtez ! Mais qui vous envoie ? Aller ! Aller ! Nous sommes attaqués ! Ah ! Ils ont tiré la patron ! Je vous en supplie ! Maman, qu'est-ce qui se passe ? Maman ! Ils ont tiré la patron ! Ils ont tiré la patron ! Ils ont tiré la patron ! Maman, qu'est-ce qu'il y a ? On a tiré sur mes parents. J'étais au téléphone avec eux, et la communication s'est interrompue. Moi ? Je dois... Je dois partir. Immédiatement, il y a ma petite sœur. Maman ! Maman ! Ma mère, ils étaient en train de manger à la lagune. Ma mère voulait absolument que je parle avec mon père. Je vais te tirer. Calme-toi, calme-toi. Je viens de te prendre une place à la prochaine, OK ? Allez, fonce. On va voir ce qui se passe, et dès que tu arrives là-bas, tu m'informes. Allez, va, 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 va ! C'est ces larmes. Nous devons rester vigilantes. Si mon petit frère vient t'en mourir, on risque de tout perdre. Toute la fortune d'esvahir a arrêté. Comment tu peux penser à un héritage dans un tel moment ? Non. Tu feras tout le temps pleurer plus tard. Pour l'instant, nous devons sécuriser notre bien et justement les Gaëli qui en profitent depuis plus de trente ans. Mon oncle Elie s'est toujours bien occupée de nous. Nous ne manquons de rien. Elie s'achète juste une bonne conscience. Mais celle qui profite le plus de mon héritage, c'est la marité. Bien sûr, son fils aussi. Sans oublier Priscille, cette bâtarde. Maman, il nous a quand même accueillis chez eux. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, il nous confie des responsabilités. Par-dessus tout, c'est le père que je n'ai jamais eu. Arrête-moi ça, tu veux ? C'était à moi de gérer et de m'occuper de cet héritage en tant que soeur et née, comme le veut la traduction chez nous, les accords. D'accord. Je ne vis que pour te voir, pour parier un jour de l'Empire des femmes. Oui, parce que tu réalises qu'on leur a tiré dessus. Tante Marité en état de choc. Et qui saisit le tireur à son visage sur toute la famille des femmes. Alexa, ne te laisse pas attendre rire par les états d'âme de Marité. Tu ne t'es pas demandé pourquoi le tireur l'avait épargné, elle ? Maman. Maman. Je ne fais pas partie de laėtante. C'est parti. Refrigée caractère. Déjà par l'avion des femmes. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est parti. Je vous rappelle qu'en dessous de 500 tonnes, on met la clé sous la porte. L'AICAO va rejoindre la longue liste des sociétés de négoces en faillite. En fait, nous sommes à 200 tonnes, papa. Contrairement à l'an dernier où on en était à 400 tonnes. C'est fini pour nous. Les enfants, la situation n'a jamais été aussi critique. Mais le vieux, on a le blé, non ? On peut rentrer en brousse et on ramasse tout ce qu'on trouve ou bien, les gars ? On peut rentrer en brousse, papa. Mais ça, on le fait déjà. Là, il nous faut un miracle. Qu'est-ce que tu as gambadé comme une gazelle ? Je ne t'ai pas appris à frapper avant d'entrer dans mon bureau. A Doka, j'allais tourner les fesses de cette gazelle. Le vieux, Elides va à mort. Ah bon ? Tout le monde en parle en vie. Yes ! Oh, c'est pécif ! Cache la joie ! Tu veux qu'on nous accuse d'avoir tué ? Tu ne sais pas que les murs ont des oreilles ? Mais le vieux, ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Michel ! Michel ! Les esprits de la forêt t'ont entendu. Convoquent immédiatement tous nos pisseurs. Ramassons le cacao pendant que l'ennemi est à terre. C'est maintenant que je te reconnais, le vieux. Laïkao va retrouver son heure de gloire. Nous allons nous refaire du jeu aussi. Faudra mettre le prix. Et surtout, les moines. Attention ! Attention ! Les grise-vars sont assommés. Mais pas abattus. La chèvre a beau transmirer. Ses poils cacheront toujours la sueur. Soyons prudents. Aïe ! Aïe ! Inutile d'insister. Mais je ne peux pas confier une enquête aussi importante à un élément qui vient à peine d'arriver en ville. Ah non ! Au commandant, avec tout le respect. Je suis certes nouveau en ville, mais c'est à des services. Commandant de la brigade de Kauji, mes respects, monsieur le procureur de la République. En fait, j'avais aussi la même... Oui, oui, oui. Merci, monsieur le procureur. Ah, je suis tant là, quoi. Mais qui êtes-vous, juste ? Mon commandant, savons-nous vraiment qui nous sommes ? Le procureur me demande de vous confier l'enquête sur la tentative d'assassinat. Le procureur est un homme à viser, mon commandant. Il a tenu compte de mes états de service. Je ne vous désigre pas, mon commandant. Vous pouvez compter sur moi. Non, ça ne m'importe plus. De toutes les façons, la décision vient d'en haut. Que vous réussissez ou que cela froid, je ne serai pas indexé. Mais si j'ai un conseil à vous donner, soyez discret. Ici, la boucle du cacao, c'est le Far West. Mon prédécesseur, il a pris la scène du banc. C'est quelqu'un qui était un peu trop fulineur, trop zélé, paraît-il. Alors, je vous demande un rapport au quotidien. Propos. Comment t'allez-vous, madame de Sainte-Sainte ? Ça va, Clément. Comment s'est passé l'opération ? Très heureusement pour lui, votre bras a ralenti la vitesse de la balle qui s'est logée derrière la tombe gauche. Il est dans le coma. Tu as pu extraire la balle ? Non, on n'en a pas eu le temps. Pendant que j'opérais, votre mari, il a fait une hémorragie qu'il fallait arrêter de toute urgence. Il a eu beaucoup de chance, vous savez. La balle s'est logée sous l'os du crâne. Si elle avait touché l'artère temporale, il serait... Tu sais, il m'a dit que... Vous devez porter votre mari en prière, madame de Sainte-Sainte. Son pronostic vital est toujours engagé. Il est toujours sorti, moi, il est toujours là, Clément. J'aimerais bien, mais je ne peux pas me prononcer. En fait, à l'heure qu'il l'est, tout dépend de votre mari. Courage. Madame Yvette Desva, qu'en est-il de l'état de votre frère, monsieur Eli Desva ? Mon frère Eli est en vie, bien qu'il ait reçu une balle dans la tête. La Desva n'a donc plus de président à l'heure actuelle ? Veuillez qu'on vous conduit toute urgence du conseil d'administration. Étant donné les circonstances... T'as été touchée superficiellement de ta couche. À part le choc émotionnel, ta mère va très bien. Ok. Je suis soulagé de savoir que c'est toi qui prends son aile. Clément ? Tu es encore là ? J'entends la voix d'Anthony dans ma tête. Non, maman, c'est moi. Je viens là. Oh, fils ! J'ai eu tellement peur. Comment est-ce que tu vas laisser-moi te regarder ? Non. Ce n'est pas mon fils. Ce n'est que mon bras. Qui a été touché. J'ai eu tellement peur. J'ai fait le voyage le plus difficile de toute ma vie. Ton père a eu moins de chance que moi. Il est encore dans le coma. Tiens, tu le vois ? Bonjour, monsieur. Bonjour, on appellait ça. Je suis l'adjudant Pris-Lago de la Gendarmerie Nationale. Je suis en charge de l'enquête sur la tentative d'assassinat contre votre époux et vous-même. Désolé, mais... Elle n'est pas en état, ma mère, là ? Excusez-moi, vous, c'est... Je suis son fils, Anthony Desva. Dans une enquête criminelle, monsieur Desva, plus vite, on a des infos. Plus vite, on peut mettre la main sur les agresseurs. Anthony. On va voir ton père. Pendant que je réponds aux questions de l'agent. Madame, essayez de vous rappeler tout ce qui s'est passé au cours de cette soirée. Combien était-il ? Aux retrouvations bien tristes. Cela dit, je suis tout de même heureux de te retrouver après toutes ces années, vieux frère. Je vais dire qu'il y a encore quelques heures, je refusais de lui parler au téléphone. Le rapport n'a jamais été simple. Maman m'a dit que l'opération a duré toute la nuit. J'avais voulu évoquer ton père sur la capitale, mais il n'est pas transportable. Il a fait une hémorragie. Trop de risques. Comment est-ce que tu vois la suite ? Écoute, je vais te fendre avec toi. Ton père a reçu une balle dans la tête. Il pourrait y avoir des séquelles physiques ou neurologiques. Perde de la parole, perde de l'audition, de la mémoire. Perde de la mémoire, de l'audition et de la parole. Cela peut être pire. Il ne pourrait jamais sortir de son combat. Tu vois ce que je veux dire. Après une seconde intervention pour lui retirer la balle, je pourrais t'en dire plus. Quand est-ce que tu crois pouvoir faire cette intervention ? En tout cas, pas maintenant. Il va falloir l'huménager. Pas de stress, pas de travail, pas d'émotions fortes, repos absolus. Ok. 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 Tout de suite. A quoi voici vous, monsieur ? Il faudra faire votre chambre tout de suite. Ça fait plaisir de vous revoir après toutes ces années. Merci, Sylvestre. Moi aussi, je suis vraiment très content de vous retrouver. Ah ! Je suis trop contente de te voir. J'avais peur que tu ne viennes pas. Pour maman de plus repartir. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Toujours. Pour moi aussi, j'espère. Parce que après toutes ces années, tu n'embrasses pas ta cousine, chérie ? À peine arrivé que déjà, tu demandes à ta mère de convoquer l'Assemblée Générale du Conseil d'administration. Bonjour, ma tante. Moi aussi, je suis très content de te retrouver. Et non, je n'ai rien demandé à personne. Anthony, tu viens. Je te montre ma chambre. Viens. 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 Hi, honey. Tu me manques trop. Tout est vide sans toi. Comment tu vas ? Et la famille ? Puis ton père va comment ? Bah écoute, le médecin ne peut pas se prononcer. La balée est restée logée dans sa tête. Pour ma mère, heureusement. C'est juste une blessure superficielle. Voilà, une enquête est ouverte. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. T'hésites pas. D'ailleurs, pendant que t'étais dans l'avion, j'ai lu des articles sur le net au sujet de l'attentat. Tu m'avais pas dit que ton père était l'un des plus gros exportateurs de cacao de toute la Côte d'Ivoire ? Oui. Je crois que c'est le moment de parler de ça. Et puis, ça change quoi au juste entretenu ? Euh, tu me présentes-tu pas, Anthony ? Alexia. Stella, Stella, Alexia, ma cousine. Ça fait plaisir de faire votre connaissance. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui vous arrive. Merci d'avoir pris soin de mon cousin pour moi. Pas de quoi ? Après, elle est de retour chez les siens, donc on peut... Ok, je t'en rappelle, hein ? Bisous. Anthony, je voulais juste... Je t'aime. Est-ce que tu aurais l'idée de qui il nous a fait tout ça ? Dans ce métier, on ne compte plus nos ennemis. Enfin... Ma mère m'a dit que tu es là pour reprendre la direction de la désordre. C'est vrai ? Non, 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 pas du tout. Je suis là pour voir l'évolution de la santé de mes parents. C'est tout. La désolée, c'est mon temps, c'est vrai. Ça marche bien sans moi. Et puis, j'ai une belle carrière, quand même. Une belle vie. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru. C'est parti ! ... Puis-je savoir qui a convoqué cette Assemblée Générale ? Madame Marie Tedesva. Et elle a le droit, madame. Bien. D'après les statuts de création de la Desva-Essa, Anthony Desva, fils aîné de M. Elie Desva, est désigné par ce dernier au poste du président du conseil d'administration. Dites à Marie Tedesva que la guerre est déclarée. ... 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